Séquence 2. Approche systémique pour la maîtrise des risques. La modélisation par l'approche systémique. Pour réaliser une analyse des risques plusieurs approches sont possibles et peuvent être utilisées. En fonction des objectifs de l'analyse, on pourra alors appliquer une approche dite « globale » ou une approche dite « détaillée ». Il est également possible de décomposer ces approches suivant les types de modèles utilisés. Lorsque l'on emploie un modèle de type systémique, c'est-à-dire un modèle qui décrit les différentes parties du système sous forme de sous-système, on peut appliquer, par exemple, la méthode Mozart, l'abréviation signifiant « méthode, organisée, systémique, d'analyse, des risques ». Si le niveau de détail obtenu est jugé comme étant suffisant, on peut construire, à partir du résultat de l'analyse mentionnée, « un arbre de défaillance qualitatif ». Si en revanche, on souhaite analyser plus en détail les différents scénarios, nous procéderons par « une modélisation fonctionnelle » ou « une modélisation structuro-fonctionnelle » du système. De façon à réaliser, tout d'abord, une analyse en appliquant la méthode « APR », l'abréviation signifiant « méthode d'analyse préliminaire des risques ». Puis de poursuivre avec l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, nommée « méthode AMDEC ». Leurs résultats nous permettront ensuite de construire un arbre de défaillance quantitatif. Nous allons détailler ces différentes méthodes dans la suite de cette séquence. Mais avant, revenons sur les différentes approches de modélisation. Les systèmes du monde actuel sont de plus en plus complexes. Et ils comportent un grand nombre d'éléments en interaction. Ainsi, comme ils sont le résultat d'un assemblage d'un très grand nombre d'éléments. Leur comportement complet, n'est pas toujours défini, ou même connu. Pour répondre aux différentes sollicitations du monde extérieur. Les systèmes sont amenés à évoluer en permanence. Vouloir modéliser un système complexe, dans tous ses niveaux de détail, est une tâche très lourde. Par ailleurs, pour réaliser l'analyse des risques, il n'est pas forcément nécessaire de modéliser en détaillant l'ensemble d'un système. Une modélisation détaillée sera réservée. En première intention. Uniquement aux parties considérées, comme étant critiques d'un système. Nous avons donc besoin d'une méthode de modélisation relativement globale. Qui nous permettra d'appliquer une approche top-down. Une telle approche est adaptée à l'analyse des systèmes complexes. Elle permet, avant tout, une compréhension progressive des différents éléments du système. Et de leurs interactions. Pour réaliser une telle analyse des risques, on pourra s'appuyer sur la méthode APR, ou sur la méthode Mozart, comme nous le verrons dans la suite. Comment définir ce que l'on appelle un système ou encore un processus ? Il faut en détail tous les éléments du système. Il suffit de le voir globalement, comme un processeur de trois types de flux. De matière. D'énergie. Ou d'information. Comme cela est représenté sur ce schéma. Ce système pourra être analysé globalement. Comme une entité réagissant au dysfonctionnement et aux dangers générés par les autres systèmes. Comme nous venons de le voir, les interactions peuvent être classées en trois catégories de flux. Flux de matière. Qui peut préfigurer par exemple, les différents produits utilisés pour le fonctionnement. Ou les différentes pièces manufacturières. La deuxième catégorie, est le flux d'énergie. Qu'elle soit, utilisée, générée ou produite. La troisième catégorie, quant à elle, est le flux d'informations. Utilisées, et ou, générées par le système. Dans certains cas, on décrit aussi les liaisons entre les différents systèmes. Sous la forme de liaisons de type mécanique ou d'équilibre chimique. Pour réaliser la modélisation d'un système en vue de l'analyse de risque. Nous commençons par identifier ces interactions avec le monde extérieur. Encore appelé environnement. Ensuite nous le décomposons en différents sous-systèmes. Et nous faisons apparaître les interactions entre ces sous-systèmes. Dans un premier temps, l'intérieur du système n'est pas modélisé. Cependant si le niveau de détail exige. Il est possible par la suite de réaliser une modélisation fonctionnelle du système. Cela consiste à établir la liste des fonctions du système. Il est également possible de procéder à une modélisation structurelle du système. C'est-à-dire, identifier les différentes entités physiques qui composent le système. Ces entités peuvent être. Des machines, de la matière, de la main-d'œuvre, ou bien des méthodes. Si les deux vues sont modélisées. Et si l'on fait apparaître des interactions entre les fonctions et la structure. On parle, alors de modèles structureaux fonctionnels. Prenons l'exemple d'une lampe de bureau. Pour modéliser ce système, nous allons le décomposer en trois sous-systèmes. Le premier, la lampe de bureau elle-même. Le deuxième, l'utilisateur. Et le troisième, le local dans lequel se trouve la lampe. Cet ensemble de trois sous-systèmes, est complété par un quatrième. Qui représente ce qui se situe à l'extérieur du local, et qui, par exemple fournit l'énergie. La modélisation peut être représentée graphiquement, sous la forme de quatre systèmes connectés par leurs interactions. Le logiciel, 10-Risques, permet de faciliter cette modélisation, et génère différents graphiques représentant les différents systèmes. Le modèle ainsi construit, à cette étape, sert de squelette à l'analyse de risque, qui est conduit par la suite. Fin de séquence 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?